bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo all jiffy oui c'est un petit hall c'est j'ai pas acheté grand chose on va dire rien à voir avec vous je cherche après mon ticket de caisse de chez jiffy et de chez boulanger voilà chez boulanger je vous montre c'est pas du scrap mais voilà c'est intéressant quand même j'ai acheté un sous hdmi switch 2.0 je sais pas ce que ça veut dire pour brancher 5 accessoires hdmi vu que j'en avais besoin de deux mais bon le 3 pour trois prises c'était le même prix que pour 5 donc j'ai pris pour 5 donc ça c'est déjà fait ensuite voilà et ensuite à jiffy j'ai pas pris grand chose j'ai pris des petits tubes comme ça j'en avais pris plus mais je arrivais à laquelle j'ai remarqué qu'ils étaient ouverts donc je ne les ai pas pris j'ai pris de la peinture ultra pailleté made in france il ya un tuto à scanner l'or tout support il ya du 50 ml et c'est pour le textile le papier le bois le vert le métal et si on l'utilise pour le textile il faut le repasser pendant cinq minutes donc voilà donc j'ai pris la couleur tourquoise donc je ne sais pas du tout le rendu c'était 3 euros 99 mais moins 50% en bon d'achat donc que j'ai payé au moins ensuite j'ai pris de la argentée aussi j'ai pris de la nacre peut-être que par la suite je compréterai ma petite collection et ici j'ai pris de la bleu normal j'ai pris un bleu plus clair vert bleuté et un rose très nacre très pastel mais malheureusement ils étaient donc je n'ai pas pris du tout ça servait à rien si c'était pour qu'ils étaient déjà et j'ai pas fait attention quand je les ai pris en rayon l'avant voilà et bon j'avais envie de tester un petit peu vu que cette couleur l'homme m'intéressait énormément donc je les prix c'était donc voilà maintenant ben j'aurai plus qu'à tester bon on peut être testé ensemble un petit peu je prends un pinceau pour voir un petit peu une spatule plutôt pour voir où je trouve un pinceau mais en silicone ce sera un petit peu donc j'ai pris un pinceau comme ceci en silicone ça vient de chaque son instrument et je prends mon carnet test et je vais l'ouvrir ah oui c'est oui c'est énorme c'est pailleté j'étais en même temps je suis le test oui quand même ça sèche assez facilement assez vite même donc on va je vais le mettre juste bon le blanc je pense pas qu'on va voir quelque chose mais on peut essayer pourquoi pas je vais faire un petit peu tout je vous montrerai le rendu mais à voir celui ci il dure bien 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 pailleté donc celui ci c'est plus un verre c'est un vert turquoise celui ci ouais c'est pas un bleu turquoise pourtant sur l'image on dirait du bleu ça je vais prendre une joie un mouchoir ou une lingette ça sera plutôt une lingette parce que j'arrive pas à relever je suis pas à relever je suis pas à relever normalement voilà j'utilise ce que j'ai sur la main bon celle ci j'avoue que ça me dérange pas de les utiliser elles sont hyper bon je les ai achetés à à l'idl ou à aldi je ne sais plus c'est pour éviter deux fois ça ça sera plus peut-être pour utiliser en fausse neige ou sur une création non foncée ça sera plus ça ah oui pourtant j'étais à l'un allez ils sont magnifiques bon il n'y a pas en fait c'est de la peinture transparente à voir mais hyper pailleté c'est plutôt ça regardez moi le résultat le bleu est magnifique même le vert bon le blanc on voit pas fort mais c'est franchement à utiliser avec des pochoirs ça doit être magnifique ouais franchement je pense que les autres je dirais bon c'est pas donné c'est quand même 3,99 euros enfin pas donné voilà c'est pour des petits tubes mais personnellement j'adore donc ben cela je pense que je vais les laisser bien de côté et trouver ce que je peux je peux faire avec et ça sera type top je regarde c'est mais franchement le rendu il est magnifique je sais pas à la caméra si vous voyez le rendu mais c'est super joli donc voilà ce que j'ai acheté ah oui bras c'est tout c'est déjà pas mal je trouve donc voilà je vais je sais pas je me tape pour un achat c'est un petit budget quand même c'est pour une imprimante laser dites moi en commentaire si vous en avez une et quelle marque que vous me conseillez parce que j'en ai vu une en HP sachant que moi j'ai une imprimante jet d'encre mais que je n'arrive plus du tout à connecter en wifi elle est quasi neuve en plus c'est ça le problème euh pas moyen de la connecter en wifi donc moi ça serait plus en wifi et celle que j'ai vu en laser bon c'est une noir et blanc c'est pas la grosse machine parce qu'elle est pas grande elle est comme ça enfin c'est fait exprès pour un format A4 elle est toute noire elle est pas très chère mais euh je sais pas je me tape de euh si je vais la chercher ou pas enfin pas très chère j'ai un petit budget quand même mais bon voilà 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 ah oui et j'ai fait une récup enfin une récup enfin on m'a offert des magnifiques serviettes zèbres pour faire un album euh sur le thème safari ou quoi hein mais vraiment avec ceci en couverture donc il sera pas grand hein vu que euh les serviettes mesurent si j'en prends 3 ça va pas le faire 16,5 sur 16,5 donc ça fera sûrement euh 16 sur 16 hein ou 15,5 sur 15,5 vu que je devrais quand même rabattre un petit peu et les 4 faces c'est les mêmes donc euh ouais on verra ou faire un petit folio ou quelque chose qui va avec voilà sur ce bah je vais vous laisser hein et je vous dis bah à très vite pour une prochaine vidéo bye bye bye